Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour la huitième partie sur la let's play de Spyro 3 Air of Dragon sur PS4. Souvenez-vous dans l'épisode précédent on avait fini le monde de le jardin de midi, j'y arrivais. Voilà on avait fait le niveau de la terrasse de bambou qu'on avait fini à 100%. Donc le jardin de midi était bien fini à 100%. On a également fait le niveau des navires perdus qu'on a également fait à 100%. Et aujourd'hui on continue en faisant donc la suite des niveaux du lac du soir. Et on va pas faire trop de temps, on va tout de suite enchaîner avec le premier niveau qui se trouve juste ici, les hôtels gelés. C'est parti ! Alors dans ce niveau des hôtels gelés on va avoir une petite particularité. Donc surtout Spyro va avoir une petite particularité, vous allez voir, tout de suite en entrant dans le niveau. Bienvenue aux hôtels gelés Spyro. Au nom des fées de glace, je vais t'accorder un pouvoir spécial, utilisable tant que tu resteras dans notre monde. Voilà donc là la fée de glace vient me faire un petit bisou, voilà. Et à partir de maintenant, attendez je veux juste regarder quelque chose, ouais c'est ça. Et à partir de maintenant, et pendant toute la durée du niveau en fait je vais voilà crasher en fait de la glace et non du feu. Voilà ce sera la petite part qui a été pour ce niveau et moi je trouve ça bien sympa. Un ours, nous avons du un système de défense laser pour qu'on se protège des Rhinoc. Mais avec mes nageoires, je ne peux pas l'allumer. Tu pourrais y arriver sans problème. Va à l'intérieur. Ensuite, appuie sur action et tu n'auras plus qu'à ressortir. Ok merci du tuyau. Alors on va rentrer. Qu'est ce tu me veux toi ? Oh pardon. Je voulais pas tuer mon chat. Voilà donc maintenant grâce à ce système laser, on va pouvoir brûler un petit peu tout le monde. Voilà. Toi aussi tu vas dégager mon gros. Voilà. C'est à dire l'éléphant il faisait plus de bruit quand on le touchait. Ok impeccable. Ça permet de détruire les murs. Par contre l'éléphant quand on le touchait au laser, il comment ? Il part barriser. Là il ne barille plus. Bon si vous voulez. Alors pour info pour les plus jeunes qui m'écoutent, barrir c'est le cri de l'éléphant tout simplement. L'éléphant barille. Voilà. Alors lui avec ses boules de feu. Alors attention. Alors lui plusieurs méthodes. Donc soit vous lui foncez dessus, soit vous lui crachez de la glace et vous lui foncez dessus. Mais vous pouvez aussi voilà détruire le feu qui se trouve à côté de lui. Voilà. Et maintenant qu'il a plus de feu, bah voilà il ne sait plus trop quoi faire le pauvre. Qu'est-ce que t'as à foutre tes mains derrière ton dos toi ? Et dans l'original il nous montrait ses fesses carrément. Oui oui bien sûr. Aïe ! T'as une bonne portée toi. Oh la musique mais encore une fois quoi. Mais j'adore. Tiens ! Une petite chaise de front. Ça fait plaisir c'est pour moi c'était gratuit. Oui donc là voilà en fait il y a un bonhomme de neige là-bas qui est très moche. Et le problème, bah vu que je n'ai plus de souffle de feu mais un souffle de glace, ça va être pour moi très difficile de le brûler. Voilà vous voyez c'est dans un proche-tro il nous fait se couper un petit peu. Donc on va se servir du laser pour le pour le brûler ce bonhomme de neige. Voilà impeccable. Pareil lui dans l'original il faisait des cris aussi. Il faisait l'allié. Ah ils sont géniaux putain ces ennemis de glace. Tu pourrais facilement atteindre ce trésor si tu pouvais te tenir sur quelque chose. Voilà donc là en fait voyez ici il y a deux pots. Alors pareil deux méthodes. Soit vous vous servez de l'éléphant qui se trouve juste ici. Voilà. Mais si jamais par erreur vous tuez l'éléphant avant de monter sur la plateforme. Vous pouvez aussi vous servir de l'allié. Voilà pour monter. Il disait même qu'il avait un froid de canard pour un pingouin. Voilà bref vous m'avez compris. Ah oui alors pareil on pouvait aussi voilà faire le gelé. Faire gelé son truc. Oh et normalement dans l'original il balançait. Enfin il balançait dans le vide en fait puisque j'avais enlevé son comment sa roche de feu là. Et normalement il n'avait plus rien à balancer. Qu'est-ce que tu me jouais toi ? Non mais calme à toi. Il est ici donc on a Ah voilà là le panneau il marche. Bienvenue mon très cher dragon signé Bentley. Et ici oui c'est vrai je l'ai pas dit il y a un point d'aptitude à récupérer. Voilà je vous le montre ici donc hôtel gelé battre le yéti en deux manches. Et c'est ici que ça se passe. J'ai des nouvelles de mon petit frère. Il semble avoir des problèmes avec un yéti. Ce méchant yéti m'a pris mon ballon. Je lui ai dit de me le rendre ou tu lui botteras les fesses. Mais il n'a rien voulu entendre. Je savais que tu le ferais. Va lui montrer qu'il ne faut pas s'en prendre à nous. Pense à bloquer ses coups haut et frappe en bas quand il essaie de bloquer. Voilà donc les petits conseils de de comment de Bartholomé. Donc là le but ça va être de battre le yéti. Alors en deux rangs c'est vite dit puisque là la première manche se déroule en un rand seulement. Alors moi je fais toujours des coups mais coucher. Normalement je fais toujours des coups avec le cercle, des crochets. C'est ce qui est le plus efficace. Allez normalement s'il ne se protégeait pas on pouvait aussi l'avoir avec un crochet. Dégage. Dégage. Aïe. Saleté. Ça suffit oui voilà impeccable. Et c'est une victoire pour Maitley. Tu lui as donné une bonne leçon. Eh mais c'est pas mon ballon. Eh non c'est à neuf. Et on sauve Ali. Tu devrais y retourner pour lui botter à nouveau les fesses. Oblige-le à me rendre mon ballon. T'as franchement c'est super joli. J'avais dit déjà dans l'épisode de Bentley mais c'est vrai que Bentley il est bien foutu et le yéti également. Ils sont super bien foutus les persos. Cette fois c'est un match en trois rounds. Et quand tu auras gagné, ne laisse pas te refiler un oeuf. On verra. On verra. Donc là maintenant c'est un match en trois rounds. Et donc le point d'aptitude dit que je dois le battre le yéti en deux rounds seulement. Aïe. Mais oh ! Ça suffit oui. Ça va vite. Oh ça va vite. Putain arrête de te protéger. Non c'est pas comme ça que je l'aurai. Il faut absolument que je donne des coups plus puissants parce que sinon je l'aurai pas comme ça. Oh ça suffit. Mais. Putain je veux pas encore avoir la priorité c'est dingue. Mais oh ! Mais c'est quoi ce... Allez vas-y. Ok c'est pas mal. Oh putain mais... Oh ! Mais c'est quoi cette portée de ouf ! Mais la portée du yéti quoi. Bon ça va le battre en deux rounds c'est assez simple mais là le problème c'est que j'ai plus de vie quoi. Ok. C'est pas mal. Allez fais de con. Ok. Allez encore un coup. Ok encore un coup. Allez. Encore un. Encore un. Non ! Voilà c'est bon impeccable. C'était juste baiser passé. Et j'ai mon point de compétence impeccable. C'est encore un fichu oeuf. Attention Bartholome attention. Et on sauve Rico. Première partie de la galerie d'art déverrouillée. Parfait. Alors ça on verra ça à la fin de l'épisode. Comme je fais chuuut comme d'habitude. Et je suis vraiment très impatient de voir la première image. L'image du... De la jaquette refait version... Version... Version 2018. J'attends ça vraiment avec grande impatience. Allez bande de neige là. Voilà. Impeccable. Aïe. Bon j'avoue pour le combat de boxe j'ai joué un peu à la bourrin. Mais bon. Eh ça ça dégage. Alors là ici le laser il sert pas à grand chose. Aïe. Saleté. Dégage. Alors on va passer ici. Car c'est ici que se trouve la fin de niveau. Vous allez voir. Voilà avec ce nouveau pingouin. Merci pour le coup de main Spiro. Prends ça veux-tu. Les Rhinocs voulaient le faire frire avec un laser. Mais tu les as arrêtés à temps. Et on sauve Jeanna. What the... Voilà et maintenant qu'on a sauvé le Eugène. Il nous a ouvert la porte de secours qui se trouve juste ici. Qui nous ramène au début de niveau. Et là on a encore Richard qui nous attend. Espirant. Spiro. Tu es amateur de sport non ? Tu le sais sans doute. Mais c'est aux hôtels gelés qu'est né le Hokecha. Il n'y a plus de place pour le match d'aujourd'hui. Mais il se trouve que j'ai un billet pour toi. Si tu veux payer le prix bien sûr. Oui 800 joyaux pour le ticket de Hokecha tombe. Dis donc. Je ne sais pas s'il coûtait 800 joyaux à la base. Vas-y Spiro. Ça va être un match superbe. En fait. J'ai même fait un petit pari sur l'équipe des Rhinocs. Espérons que l'équipe locale n'aura pas d'accident de dernière minute. Tu as l'air bien au courant mon cher Richard. Désolé de te gâcher le plaisir Spiro. Mais j'ai déjà sous-douillé l'équipe locale pour qu'elle laisse gagner les Rhinocs. Bien sûr. Toi dès qu'il s'agit de pognon. J'ai défié un Rhinoc à un match de Hokecha. Mais je me suis froissé la nageoire en m'entraînant. Tu peux prendre ma place s'il te plaît ? Ouais on te demande qui c'est qui t'a fait froisser la mâchoire. Ce ne serait pas Richard par hasard ? Bon bref. J'ai le Lécha et pousse-les dans mon but pour marquer. Très bien. Donc voilà. Et là le but c'est que je dois pousser le... Alors je peux geler les chats pour les mettre dans les buts. Voilà. Alors à mon effigie. Et je peux aussi... Non. Allez le petit chat ! Mais non va pas là-bas ! Mais où il va cette andouille ? Ok 1-0 pour le Rhinoc. Mais... Ah d'accord je ne peux plus le geler. Bon ok. Encore un bug. Mais c'est génial putain. Mais... Oh je suis désolé. Je vais encore râler. Mais putain. Sérieux. Ok. 1 partout. 2-1. Vas-y la vie. Oh dommage. Elle était bien lui. Ok. 2 partout. Ok. 3-2. Et les jatons il reste. Donc il n'y a pas besoin... Mais non. Le Rhinoc il s'est bloqué tout seul. Non mais what the... Non mais... Mais c'est énorme. Regardez ça. Le Rhinoc il est complètement bloqué. Mais vous êtes sérieux. Ok 4-2. Non mais là c'est bon là. Bah là ça va. C'est un bug qui a mon avantage. Non mais je n'y crois pas quoi. Le Rhinoc il est complètement bugué. Bon j'avoue j'ai un petit peu triché. Et on sauve Bas. Pareil Bas qui était dans un mouton aussi à l'époque. Tu as donné une telle leçon à ce Rhinoc. Qu'il va arrêter le sport pour toujours. Ouais enfin le Rhinoc. Je suis désolé une fois de plus mais... Le Rhinoc est complètement bugué. Non mais what the fuck. D'ailleurs c'est un peu bizarre puisque là le match est terminé. Mais normalement quand on avait eu l'oeuf on pouvait même continuer à jouer pour du beurre. Ah mais bon. Apparemment on ne peut pas. Non mais sérieux quoi. Le Rhinoc était complètement bugué. Ah je suis désolé. Je vais encore râler. Mais vous trouvez ça normal que ça bug ? Putain mais il n'y a que moi. Non mais je ne sais pas. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je répète encore. Enfin de toute façon je vais te dire dans la conclusion lors du dernier épisode du jeu. Mais voilà il y a trop de petits bugs quoi. C'est dommage. C'est dommage. Il y a trop de petits bugs. Avant. D'accord. Là c'est ma faute. Mais avant il n'y avait pas de bugs comme ça. De petits bugs comme ça tout le temps quoi. C'est dommage. Moi je trouve ça vraiment dommage. Vraiment. C'est débile une fois de plus. Mais voilà. Moi je trouve ça bête. Moi je trouve ça bête. Allez. Ici il y a un autre oeuf et on sauve. J'espère. J'espère. Alors là-bas il y a encore des joyaux à choper sur les lasers. On va les choper tout de suite. Alors là par contre pour monter. Voilà on va monter ici. Et normalement on peut passer là. Sans trop de difficulté. Voilà impeccable. Alors ici. Ici on va monter l'escalier. Avant ça il y a des joyaux ici. Voilà on va pas les oublier ceux-là. On va monter les escaliers. Alors comme d'habitude j'espère avoir rien oublié. Ok impeccable. On a combien là ? Ok on vient de repasser la barre des 4000 joyaux. Oh j'ai pas le compte. Je n'ai pas le compte encore un coup. Bon c'est pas grave. Et on sauve Cécile. Ok 6e sur 6e. Alors par contre j'ai encore oublié les joyaux décidément. Vas-y disparaissent guide-moi. Où est-ce que j'ai oublié les joyaux une fois de plus ? Alors où est-ce que j'ai oublié ? Oh. Ouais c'est bien par là. Allez vas-y. Je te suis. Je. Hein ? Ah oui là tiens il y a un pot. Et j'en ai encore oublié décidément. Alors vas-y guide-moi. Alors où est-ce que j'ai encore oublié des joyaux ? En bas. Oui il y en a un là. Ok parfait. 600 sur 600 joyaux. Hôtel gelé. Niveau terminé. Parfait. T'as d'ailleurs dans l'original ce niveau s'appelait les hôtels de la glace. Pour la petite précision. Ah non mais c'est pas possible. Ce bug encore une fois mais. Oh là 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 là. Je vous jure. Je vous jure. Je vous jure. Je vous jure. Je sais pas combien de petits bugs j'ai comptabilisé depuis le début de Spiro 1. Depuis le début de ce Reunited Trilogy. Mais il y en a eu quand même beaucoup de petits bugs. Et c'est dommage. C'est dommage. De toute façon je pense qu'à la fin de l'épisode je ferai une liste. Ah. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Et là vous l'avez vu. Mais chasseur est tombé dans un piège de la sorcière. D'ailleurs c'est bizarre. On n'a pas entendu rire la sorcière. Avant on entendait rire. Voilà un truc dans ce genre là. Et donc voilà. Donc maintenant que chasseur est prisonnier. Le problème c'est que je ne pourrais plus l'appeler. Et donc c'est pour ça que j'ai fait le niveau des navires perdus avant. En premier lieu. Puisque justement un chasseur devait être ici pour que je puisse faire la course de skate. Et maintenant que chasseur n'est plus là. Il y aura un panneau qui indiquera que chasseur n'est plus là. D'ailleurs je peux même vous le montrer tout de suite. Parce que moi je montre tout. Donc retour rapidement dans le niveau des navires perdus pour que je puisse vous montrer qu'est-ce qui se passe quand chasseur n'est pas là. Et donc même si chasseur n'est pas là dans ce niveau. Il ne sera pas là vraiment dans tous les niveaux. Que ce soit les niveaux de course, les niveaux de circuit. D'ailleurs je suis un peu bête j'aurais dû faire le niveau du circuit avant. Mais bon c'est pas grave. On le fera plus tard. Sinon le circuit de ce monde je le ferai après avoir battu le troisième boss. Sinon je pense que je ferai ça. Allez ! Poulet rôti c'est pour moi. Ça fait plaisir. Donc je ne vais pas perdre trop de temps. C'est juste pour vous montrer ce qui se passe quand chasseur n'est pas là. Hop ! Voilà en fait il y a un panneau qui est indiqué juste ici. Oh pauvre petit dragon ! Ton ami a disparu ? Allons allons ne t'inquiète pas. Bientôt tu le rejoindras. Signé la sorcière. Non je veux quitter le niveau mon chat. Voilà. Je veux quitter le niveau. Donc voilà. Et donc sur chaque endroit où chasseur devait se trouver. Il y aura ce fameux panneau. Nous indiquant qu'il n'est pas là pour le moment. Allez retour au lac du soir où il reste encore deux niveaux à faire. Alors sachant que dans ces deux niveaux il y en a un que je vais faire à la va vite. Puisqu'il me faut le quatrième familier du jeu. Que je récupérerai dans le quatrième monde. Et un niveau classique. Donc on va faire également. Alors je vais commencer par le niveau... Niveau... Tiens par quel niveau je vais commencer d'ailleurs. Bah tiens j'ai commencé par le niveau du... À la va vite. Voilà le niveau qui se trouve ici. C'est l'usine de feu d'artifice. Allez c'est parti. Donc niveau qui va être fait donc comme j'ai dit à la va vite. Et d'ailleurs pour ce niveau de l'usine de feu d'artifice on va retrouver une vieille connaissance. Vous allez voir. Bonjour, contente de te revoir Spyro. Cette méchante sorcière a volé les plans de la fusée du professeur. Et je suis en mission secrète pour les retrouver. Handel était censé me retrouver ici. Mais il n'est nulle part. Tu peux m'aider s'il te plaît. Mais bien sûr que je vais t'aider. Et donc voilà. Donc on retrouve Greta et Handel. Donc les jumeaux qu'on avait trouvé déjà dans le niveau de brasier de Spyro 2 si vous vous rappelez. Alors comme d'habitude je vais essayer de tuer les ennemis. Voilà on va faire le passage à la va vite comme je l'ai dit. Enfin je vais essayer d'éviter de ramasser les joyaux et les oeufs. Je crois que tu dois utiliser ce canon pour passer de l'autre côté. Tu n'as qu'à monter à bord. Quant à moi je dois me vider l'esprit. Et bien quel saut. Alors que moi je vais emprunter le canon dracon. Voilà pour passer de l'autre côté. Impeccable. Attends moi Greta j'arrive. Oh. Ah j'allais dire. Ah oui d'accord ils font le tour. D'accord ils font le tour comme ça. D'accord. D'accord parce que normalement ils faisaient demi-tour sur place les rhinos. Et je me suis dit tiens c'est encore bugué. Mais non. Faut que j'arrête d'être mauvaise langue. On dirait que la sorcière a déjà utilisé les plans pour construire sa propre fusée. Il faut qu'on la détruise. Suis moi. Ah J'arrête de dire. Heureusement que les oeufs de dragon sont très solides Et on libère Grady Très bien mais je crois qu'Andel on ne verra pas pour le moment Ok on vient de passer la barre des 90 oeufs Et ici se trouve le 4ème familier du jeu Mais malheureusement la porte est fermée Cher Spirou Ou quel que soit ton nom D'accord j'ai même pas eu le temps de lire Donc Cher Spirou ou quel que soit ton nom Abandonne je tiens le singe Et je ne le rendrai pas Amitié signée la sorcière Ouais bah on va voir si tu vas pas me le rendre Richard va me le rendre lui En échange de quelques joyaux Allez ce niveau là est donc Terminé ou presque puisque évidemment Je n'ai quasiment rien fait dans ce niveau Donc on y retournera quand on aura le 4ème familier du jeu Alors je regarde mon chrono Ouais ça va on est à plus de 20 minutes On a le temps de faire le niveau suivant Et puis même que tiens si j'ai le temps Je ferai même le 3ème boss du jeu Tiens si moi c'est encore du temps Salut J'ai pensé que tu pourrais avoir faim Merci T'as apporté des chips ? Je suis désolée pour tout ça mais J'ai essayé de vous avertir Je devais aider Spirou à sauver les oeufs Tu ne comprends pas Si on ne fait pas revenir rapidement les dragons dans ce monde Toute la magie sera perdue Les dragons vivaient ici autrefois ? Oui c'est leur foyer d'origine Mais il y a très très longtemps La sorcière les a bannis de l'autre côté du monde Elle n'avait pas compris que les dragons étaient la source de notre magie Je pourrais peut-être convaincre les dragons de revenir Si tu me laisses partir Pauvre chasseur Je crois que tu vas encore rester enfermé un petit bout de temps Mon pauvre Allez on va enchaîner Alors ici vous voyez un mur qui peut être détruit Et dedans se cache un oeuf Et on libère Stubi Pareil est sympa la musique Douce comme il faut J'aime beaucoup J'aime beaucoup Alors là ici D'accord la grosse baleine qui a une espèce de short hawaïen Ok si vous voulez Si vous voulez C'est mignon c'est mignon Alors d'ailleurs je ne sais même pas comment cette baleine a pu se retrouver ici Puisque il n'y a pas beaucoup de place Mais cette baleine vous allez voir Voilà elle loupe sa bouche et on peut rentrer dedans Voilà et à l'intérieur de son ventre se cache un oeuf Et on libère Jonah Ok impeccable D'accord il y a même un lampadaire dans la bouche de cette baleine Allez tu me recraches s'il te plaît Merci Un peu dégoûtant mais bon Si c'est pas la bonne cause Puis elle est gentille cette baleine elle est pas méchante Alors on va passer où Ouais on va quand même essayer de ramasser un peu de joyaux quand même On va faire quand même ce monde un minimum Alors ce qu'on va faire Bah tiens on va aller au niveau suivant je pense aussi Et avant de faire le Le boss on fera un petit peu le niveau du lac du soir Je pense que ce sera pas trop mal comme ça Allez on est parti donc pour le niveau Alors pas le circuit puisque comme chasseur n'est pas là Bah je peux pas faire le circuit à fond Donc on le fera un petit peu plus tard Donc on va d'abord faire ce niveau Le niveau de la crête enchantée c'est parti Spiro nous avons besoin de ton aide Les maléfiques chats sorciers de Félinia ont attaqué notre château et capturé notre princesse Si on ne les arrête pas tout de suite Ils l'obligeront à épouser le prince Azraël Et bien on va la sauver la princesse T'as parlé le niveau est très joli Là les couleurs de fuchsia là c'est super beau Franchement avec les montagnes C'est super joli j'aime beaucoup Et d'ailleurs pour ce niveau on va être un petit peu dans les contes de fées Vous allez voir Voilà on a l'espèce de chevalier là en armure Je suis là Ah bug va Ah il est bien joué Alors toi par contre c'est visé là Robin et Bois Alors on va monter à l'échelle Allez vas-y hop là Alors là attention mon fameux chat magicien là Voilà chat magicien d'ailleurs qui font grandir les Rhinoc Voilà maintenant qu'il y a Fuchsia Voilà le Rhinoc rétrécit Mais il s'est toujours aussi bien visé Tu veux pas faire grandir toi ? Ah non Oui oui je fais vite je fais vite Je me dépêche Voilà donc là maintenant ici attention Vu que le chat a fait grandir le Rhinoc en armure Bah évidemment je peux pas lui foncer dessus Et je peux pas lui cracher de flammes Donc il est complètement invulnérable Tant que je n'ai pas détruit le chat derrière Putain mais je vais pas me faire avoir à chaque fois Ah et j'ai obtenu un nouveau trophée Plus il tombe fort Putain mais c'est pas possible Là j'ai déjà plus de vie quoi C'est énorme je n'ai déjà plus de vie Bon c'est pas grave Alors là ici on a une tour Mais attention D'accord il m'a touché Il m'a touché Bon c'est pas grave On reprend de suite Ça vous voyez même en connaissant le jeu par coeur On peut très facilement crever Donc il faut faire très attention Non mais c'est bon je sais Tu me l'as déjà dit Bon on va essayer de faire moins l'andouille Bon les Rhinoc ça sert à rien que je l'ai tuer une deuxième fois Puisqu'ils ne me donneront pas de perles Comme dans Spiro 1 Bon il a fait sa petite toilette C'est mignon C'est mignon Oui mais j'ai compris Non Couché Aïe saleté Non mais c'est bon là Je vais pas me faire avoir 50 fois Voilà Impeccable Toi tu dégages Et là on a le retour de Richard Une fois de plus Ah il me savait bien que j'avais vu un Une grenouille Mais bien sûr 600 joyaux Mais bien sûr Donc là voilà maintenant que j'ai payé Donc les marches sont ouvertes Mais le problème c'est qu'il faut que je fasse vie parce qu'ils vont très vite Voilà des rebaissés C'est de bougre Allez 1, 2, 3 Allez Aïe bien joué Bien joué Et ici il y a un autre off à sauver Et on sauve Benjamin Ils sont trop mignons les dragons Putain Alors là ici on a un pot à péter Voilà on a tout ça à prendre Alors là derrière vous voyez il y a un petit chat Alors là on a la recharge super flamme Voilà qui va bien m'être utile Alors tout d'abord pour plusieurs choses Tout d'abord péter la tronche aux 2 magisiens qui sont là bas Voilà impeccable Ensuite pour tuer lui Voilà très bien Ensuite on a une fusée allumée pour le coffre qui se trouve là bas Même si je pouvais la péter avec la recharge il n'y a pas de problème Et ensuite Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un chat qui se trouve là Voilà très bien Alors par contre voilà on peut aussi monter sur la plateforme Et il y a un oeuf ici Et on sauve mot Alors par contre oui ici j'avais pas précisé mais il y a un point d'aptitude à choper Je vais vous le montrer Voilà crête enchantée Il y a même 2 points d'aptitude à choper pardon La tour infernale et tire dans les fenêtres du temple Alors pour le premier point d'aptitude la tour infernale c'est cette tour-ci Et le but c'est de l'atteindre cette tour Alors pour atteindre cette tour il faut monter ici sur ses planches Voilà et normalement en faisant un saut jusque là bas ça devrait aller Voilà parfait 40ème vie et point de compétence obtenu Alors par contre je vais sauter là bas Parce qu'il y a des joyaux à récupérer voilà Aïe 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 Où est le joyau ? Oui il est là bas On va le récupérer aussi celui là Hop On ramasse les joyaux du coffre ça on n'oublie pas non plus Par contre je vais avoir besoin d'un petit peu de vie voilà Impeccable Et on va pouvoir donc continuer notre chemin tranquillement Alors ici attention Minou voilà qui balance les marches de l'escalier Et ici on a une autre fille Il n'y a pas de temps à perdre le prince Azraël et son armée de chats veulent voler notre pauvre princesse C'est quoi cet accent ? Moi si vous voulez Allez petit chat Népêche toi j'ai pas qu'à faire Tiens dégage Oh ce fée là deux balles Oh j'adore putain Oh non mais sérieux putain mais ce fée là deux balles encore une fois ah nom de dieu ah oui je suis un mais non mais oh oh calme calme toi mon grand calme toi qu'est ce que tu me veux toi toi aussi qu'est ce que tu me veux non mais coucher toi aussi et toi aussi voilà non mais et sinon qu'il ya une nouvelle mission qui nous attend on y va de suite d'après les légendes il ya une oua d'or en haut de cette montagne je veux être le premier à atteindre le sommet afin de m'en emparer je viens d'acheter des graines à pouce ultra super rapide à un ours contre un sac de gemmes il a dit qu'elle était magique mais j'arrive à rien tu peux en avoir deux si tu veux ah bah je veux bien attendez excusez moi voilà là on est bon donc le truc c'est que là ici on va refaire un petit peu l'histoire de jacques et le haricot magique vous allez voir pourquoi vous voyez ici là on a des espèces de terre meubles et sur ces terres vont pouvoir pousser ces fameuses graines voilà comme ceci qui vont faire pousser différentes fleurs aïe voilà j'avais bien qu'on pouvait monter ça m'évite de faire un aller-retour voilà et cette graine là va faire pousser un champignon voilà qui me servent de de trampoline alors là ici on a la même chose voilà d'un côté et de l'autre hop là hé 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 ok très bien alors par contre la prochaine graine elle est là oui voilà hop là on va pouvoir la prendre tranquillement alors par contre cette mission n'était pas évidente à l'époque j'espère qu'ils l'ont amélioré j'ai trouvé cet oeuf sur le chemin je crois qu'il a été pondu par une noix d'or il faut continuer on est presque au sommet et tu as trouvé un oeuf au passage c'est bien et on sauve chez les tu t'en es très bien sorti jusqu'à maintenant prends deux autres graines bah donne les alors ici il va y avoir plusieurs choses à faire alors tout d'abord on n'oublie pas les joyaux 1 ça c'est comme d'habitude allez vas-y donne moi tout ça donc là ici hop là voilà voilà là on a des graines à faire pousser avec des petits champignons oulala aïe ok très bien parfait alors ici on a trois nouvelles graines qu'on va utiliser tout de suite mais normalement avec deux ça suffit normalement on va voir si on peut le faire ça tranquillement alors avant ça on n'oublie pas les joyaux 1 comme d'habitude allez casse moi tout ça alors normalement en faisant pousser non cette graine ici voilà énormément suffit de reprendre un champignon juste là et normalement on devrait être bon je dis bien normalement après je peux me foirer mais normalement on peut faire ça comme ça aussi dans celle là elle va là bas c'est certain quoi que moi j'ai que des gros doutes quand même Non on va pas pouvoir on va pas pouvoir alors normalement ce qu'il faut faire je vais vous montrer la véritable technique en fait la fleur il faut la ramener ici et prendre ce champignon là en fait Aïe Je me suis fait repousser Voilà puisque là on n'a pas besoin de deux champignons avec un seul ça suffit Et les champignons bah vous les mettez tous ici les trois Vous savez que c'est trois champignons vous allez pouvoir passer de la le mur du château On va se rater on recommence Allez vas-y voilà et normalement avec les trois champignons ça devrait plutôt bien se passer Voilà ok j'ai appuyé sur triangle trop beaucoup trop tôt Bon attendez on va bien remettre la caméra voilà Impeccable parfait et voilà la fameuse wador Voilà un autre de ses oeufs en souvenirs si tu veux Mais je prends Et on libère Chuck Tu parles de qui de cette oeufs là ou du dragon C'est crois moi que si c'est du dragon Tu vas t'en prendre un une toi Alors ici cette porte était fermée si vous vous rappelez bien Alors on pouvait passer ici celle où j'ai ramassé la graine jaune Voilà petite info Alors est-ce que j'ai tout ramassé ici je pense que oui On va quand même vérifier Oui c'est bon Impeccable Allez retour ici Hop Hop là Alors ici par contre attention voilà au rocher qui tombe là Alors normalement attendez j'ai bien me mettre Il peut Ah il ne peut plus Non Ah non il ne peut plus D'accord Parce que dans l'original si on se mettait ici Et que le chat nous balançait ses pouvoirs Les rochers continuaient de tomber Là il ne le fait plus bon Si vous voulez Ouvrez les portes Ok c'est bon On va pouvoir rentrer Toi mon gros tu dégages Toi mon chaton tu dégages Vous deux aussi Où est l'autre Il est là Voilà Ne me fais pas de surprise tu veux Alors ici on a Plein de fusées à allumer Ah il y a saleté Oh la musique encore une fois Mais j'adore 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 Ca va mon minou Dégage Toi je m'occuperai de toi plus tard Parce que là il y a une autre mission qui nous attend ici Avec cette fois ci le sergent bird Entre donc camarade Signé sergent james bird Je resterai volontiers à parler mais je suis en retard pour un rendez-vous avec une amie fée Juste une amie Une relation purement platonique Et qui ne viole aucun protocole militaire ni rien de ce genre Quoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Attention soldat L'amour c'est pas pour tout le monde non plus Mais bien sûr que je veux affronter les sorcières Voilà et le deuxième point d'aptitude si vous vous rappelez Je vais quand même vous le remontrer Voilà c'était de tirer dans les fenêtres du temple Et le temple nous y voici Et il faut tirer dans les 4 fenêtres sur les 4 coins Alors la mission on va la faire tout de suite Comme ça on sera tranquille Ok 1 2 Voilà alors attention Parce que les sorcières nous foncent dessus Donc il faut faire très attention Ok point de compétence obtenu Aïe bien joué Où est la dernière ? Ah elle est là Viens ici ma grande Ok impeccable Oh les lances roquettes ne sont pas juste là pour faire joli en fait J'espère que ta visée est meilleure que ta ponctualité Parce qu'il y a encore beaucoup de sorcières dans le temple Et bien c'est pas grave je vais m'en occuper Allez c'est parti pour la phase 2 Où cette fois-ci il y a 10 chats sorcières à tuer Alors tout d'abord je vous conseille un peu de tirer comme ça à l'aveugle Pour déjà essayer d'en éliminer quelques-unes Voilà et quand elles seront toutes passées Voilà comme ceci Bah là cette fois-ci on va pouvoir y aller tranquillement Alors 4, 5 Oula 6 Ok 7 Ok 8, 9 Saleté Allez viens là toi Viens ici Voilà Edith Impeccable Je dois avouer que je suis impressionné James Il reste encore quelques sorcières Et elles sont dangereuses Elles ont transformé le sol en limon bleu mortel Alors fais attention à toi T'inquiète Isabelle je m'en occupe Par contre je vais reprendre un peu de vie Voilà Parce que j'avais plus trop de vie Donc là maintenant cette fois-ci C'est interdit de toucher la patte au sol Interdit Donc là il faut faire vraiment très attention Ok déjà 1 2 3 Et là cette fois-ci vous voyez attention Parce qu'elle balance maintenant des boules de feu Donc il faut faire très attention Voilà donc c'est une dose de difficulté Oh là 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 Ok 6 Allez venez ici Ok 7 8 9 Où est la dernière ? Elle est là Et 10 Impeccable Tu as réussi James Je savais que tu n'étais pas le chef de la résistance des colibris pour des prunes Nous avons le temple pour nous tous seuls Mais avant j'ai un cadeau pour toi Et bien merci pour les petits cadeaux Et on sauve Abby Par contre le fait qu'il y a une grenouille ici Avant dans l'original ça n'y était pas Il n'y avait pas de moyens de nous remettre de la vie Enfin petite info Ok pourquoi il nous remet cette cinématique là ? Pas tout compris là Bon enfin bref Alors lui il vous fera pas de mal puisqu'il retient en fait la porte Donc voilà Et regardez qui se trouve derrière la porte Salut Spiro Le prince Azrael est vraiment génial non ? Les fées et les sorciers ne veulent pas qu'on se marie Donc on va fuir Ah Azrael a demandé que je te donne cet oeuf Si tu ne dis à personne nous nous allons Regardez les les amoureux là Et on sauve Sakura Et bonne ligne de miel Ok 6 oeufs sur 6 oeufs Alors là bas se trouve un petit paquet de vie aussi Si vous en voulez Voilà il y a 2 vies ici Bon par contre pour l'atteindre C'est pas forcément évident Donc si vous êtes pas sûr de vous N'y allez pas Voilà petite info Toi tu dégages Alors par contre il me manque encore quelques joyaux Et je sais très bien où ces joyaux se trouvent Alors on va remonter Voilà en fait ces joyaux se trouvent ici Dans cette jarme mystère Le retour Alors ici je sais très bien où c'est On va remonter Voilà Hop On va passer ici Voilà très bien Et la jarre se trouve en dessous Voilà elle se trouve juste ici Alors la prochaine se trouve de l'autre côté Tandis que l'autre est en train de me tirer dessus Bon si ça lui fait plaisir Hop là Alors la prochaine jarre se trouve à côté des marches Que Richard nous a fait payer pour monter Alors pour atteindre cette jarre On va repasser par ici Toi tu dégages Non Putain l'enfoir Joli Bien joué Oh mais qu'il est con Oh c'est pas vrai Nom de dieu c'est pas vrai Alors par contre je crois qu'en revenant ici Je crois que la jarre mystère est revenue à son point de départ Donc ça ça m'embête beaucoup On va voir ça tout de suite Ouais c'est ça La jarre mystère est revenue à son point de départ Oh c'est pas vrai Bon bah finalement je crois que le troisième boss Ce sera pas pour tout de suite en fait Finalement Je crois que le troisième boss Ce sera plutôt pour l'épisode suivant Oh mais j'y crois pas Nom de dieu Ah mais j'y crois pas Et puis encore une fois Je perds du temps Ça m'embête de perdre du temps comme ça à chaque fois Bon cette fois-ci on va pas prendre de risque Je vais remonter les escaliers Voilà Normalement là tu ne devrais pas me toucher Voilà très bien Alors ici Ouais bon on repart toujours en arrière Comme d'habitude Une petite vie Ça fait toujours plaisir Ça nous en fait 42 Alors ici ça se passe en bas Allez vas-y Spiro Voilà ça se passe ici Voilà et là c'est la plateforme de début Sans déconner j'espère avoir rien oublié Toi tu dégages toi aussi Putain mais Spiro arrête de bugger Mais putain mais Aïe putain mais ils visent trop bien quoi Ces ennemis Oh putain je pensais que c'était juste Mais non c'est bon Ok on est bon 600 sur 600 joyaux Crête enchantée niveau terminé Parfait Allez on va pouvoir enfin sortir d'ici Parce que j'en peux plus là J'en peux plus Impeccable Ok bon bah écoutez Je crois qu'on va s'arrêter là Mais avant de s'arrêter là Ouais on va s'arrêter Mais avant ça Vu qu'on a déverrouillé La première partie de la galerie d'art Je vais quand même vous montrer Cette fameuse galerie Et j'ai vraiment envie de voir aussi Cette fameuse galerie Avec comme j'ai dit La première image De la fameuse pochette du jeu Original Version remasterisée Donc on va voir ça tout de suite Alors point de compétence Première partie Oh putain elle est magnifique aussi Celle là Oh mais elle est géniale Putain c'est génial C'est génial C'est génial C'est génial Elle est super belle comme image en plus Magnifique J'adore Alors chez là Il y a Jean 9 Donc là Jean 9 Voilà Donc là vous le voyez C'est le quatrième perso Qu'on va débloquer Dans le monde 4 Alors Bentley et Bird Chasseur en skate Et Bianca D'ailleurs oui Bianca Je sais pas si je l'avais dit Déjà dans le premier épisode De Spiro 3 Mais Bianca avant Dans l'original Elle n'avait pas de baguette magique Elle se servait vraiment de ses mains Là elle a une baguette magique Bon si vous voulez Ok Rat explosif Toucan Lézard volant Et Alligator Ouais D'accord Le flingueur et le dino explosif Alors ces bestioles là On les a pas encore vues On les rencontrera dans le monde 4 Poulet géant Vache avec panneau Ah oui alors c'est ça que je voulais voir C'était le panneau Ah oui donc c'était bien ça C'était bien interdit au dragon D'accord Caution pilote et aide le dingue Ouais d'accord Ouais parce que je me disais la question Dans le niveau du circuit campagnard Je me suis dit Merde qu'est-ce qu'ils portent Les vaches comme panneau C'est quoi le panneau Je le vois pas D'accord c'est bien un panneau Avec un dragon d'accord Interdit au dragon Ok swat Ok princesse amie Princesse Azraël Chat sorcier Et chat sorcière Ouais C'est très joli comme niveau J'ai bien aimé ce niveau là Chien égyptien Lion romain Réponse Colibri Et panda De la terrasse des bambous Ouais Donc le chien égyptien On l'a pas encore vu On le verra aussi dans le monde 4 Oula il y a de lire là Bonhomme de neige De l'hôtel gelé Castor volant Alors pareil Castor volant On l'a pas encore vu Ours de cristal On l'a pas encore vu Moustique du maré fré On l'a vu Chacal de la tombe en thé On l'a pas encore vu Et scorpion géant On l'a pas encore vu Oh et les bébés dragons Oh c'est mignon Oh c'est trop mignon T'as d'ailleurs Quand on a sauvé Le dernier bébé dragon Je me suis dit Tiens le bébé dragon Il corps plus grand que moi C'est dingue Oh c'est génial Putain C'est génial Mais c'est génial Mais c'est génial J'adore Moi j'adore 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 Bon Et bien écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là Pour cet épisode On a quand même fait pas mal de choses On a fait Combien de niveaux On en a fait 2 ? 3 ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait l'hôtel gelé On a fait la crête enchantée On a fait l'usine de feu d'artifice Bon elle va vite Et c'est tout Et donc c'est ça On a fait 2 niveaux complets Plus 1 niveau Elle va vite Et maintenant Donc là comme vous pouvez le voir La fusée est maintenant réparée Et donc Dans le prochain épisode On ira Donc Battre le 3ème boss du jeu Voilà On s'arrête là Donc c'était top top Pour cette 8ème partie Sur l'HP de Spiro 3 Heard of the Dragon J'espère que cet épisode Vous aura plu Et donc Comme je l'ai dit Dans l'épisode suivant On prendra la fusée Et on ira Direction le monde 4 Et donc affronter le boss numéro 3 Et en attendant Bah moi je vous dis A la prochaine tout le monde Et on ira